Si les États membres de l'UMOA sont aussi mal classés dans le rapport Doing Business, c'est dû entre autres à l'inexistence de bureaux d'information sur le crédit BIC. Le BIC étant un système de partage d'informations sur le crédit, sa mise en place contribue selon les économistes à l'amélioration du climat des affaires. L'État de Côte d'Ivoire vient de combler cette lacune par l'adoption d'une loi portant réglementation des BIC. Le commissaire du gouvernement présente les avantages des BIC pour les différents usagers. Pour les clients, le BIC permet une meilleure accessibilité au crédit. Pour les établissements de crédit, il constitue un outil efficace d'analyse, d'évaluation et de gestion des risques qui permet d'anticiper le surendettement des emprunteurs. Deuxième projet de loi adopté par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des établissements financiers de l'UMOA. Des études menées par la BCIAO estiment le contenu de ces comptes dormants à environ 62 milliards de fonds CFA. Cette loi vient réglementer le mécanisme. Des citoyens, des opérateurs économiques ouvrent des comptes. Il se peut que ces individus ne soient plus en mesure de mouvementer leurs comptes. Désormais, le compte est placé dormant. Au bout de 8 ans, la banque a l'obligation de rechercher, de commencer à rechercher les ayants droits. Et s'il ne les trouve pas, au bout de la 10e année, il transfère le compte dans les livres de la BCIAO. Et au bout de 30 ans, les comptes vont être acquis au compte de l'État. Les députés ont enfin adopté le troisième texte de loi relatif au règlement des contentieux en cas d'infraction commise par les banques ou par les clients. Cette loi vient compléter celle de 97 relative aux contentieux des infractions au contrôle des changes.